Salut, c'est Venusa, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la meilleure compatibilité amoureuse de la balance. Donc je vais vous parler tout d'abord de l'homme balance, qui est-il, comment il agit au niveau de sa sexualité, je vais aussi parler de la femme balance, de même pour sa sexualité, et enfin vous donner mon top 3 des signes qui, selon moi, sont le plus compatibles avec quelqu'un du signe. Le signe de la balance est un signe masculin, toutefois sa planète maîtresse est Vénus. Donc l'homme balance va avoir cette partie masculine où il va réussir à raisonner de manière logique et raisonnable, donc il va réussir à, enfin réussir, tenter de réussir à peser le pour et le contre pour effectuer en fait les meilleurs calculs et donc les meilleurs choix. Cependant, s'il reste constamment dans cette partie plus froide et calculatrice, il va, et j'allais oublier, mais vu que Vénus, donc, elle est la planète maîtresse de ce signe, elle va apporter vraiment de la grâce et du charme pour les hommes balance, qui vont peut-être avoir des traits comme féminins, voire androgyne, ceux qui peuvent peut-être leur causer du tort parce qu'ils ne vont pas sembler assez virils, et ils vont peut-être se faire marcher sur les pieds alors qu'ils savent très bien ce qu'ils pensent, c'est juste qu'ils ne veulent pas vous faire du mal en assumant trop leurs pensées, parce que vraiment dans leur tête, ils vous démontent vraiment tous vos arguments là, ouais ouais, mais ils veulent rester gentils, donc c'est peut-être un des défauts. Perdre une partie de lui qui est beaucoup plus enthousiaste et aussi plus légère. Cette partie plus légère qu'il a va plutôt s'exprimer au niveau de sa créativité, donc que ce soit aller visiter des musées, effectuer un travail artistique, ou justement que son emploi, que sa carrière se déroule dans un tel milieu, lui permettra non seulement de s'exercer au niveau intellectuel, parce qu'il aime le défi justement au niveau de la psychologie, et quand même avoir la possibilité de sublimer le monde, qui est quand même une de ses vocations, une des choses qu'il aime le plus au monde. Donc on va surtout associer la balance avec l'amour, les relations, tout ça. Toutefois, ce qu'il aime, c'est améliorer les choses, non, pas pour qu'elles soient seulement plus efficaces, mais qu'elles soient aussi plus agréables. Avoir, à toucher, à sentir que tous nos sens soient encore plus éveillés grâce à son action. En fait, apporter un certain soin et détail autour des petites attentions est important. Alors, au niveau de sa sexualité, l'homme balance va alors plutôt préférer les femmes qui ont une certaine domination, une certaine force au lit, et qui n'hésiteront pas justement à dire et à montrer leur excitation envers lui. De plus, il va aimer tout ce qui va être touché sensuel pour apprécier de longs moments à deux d'échange et d'intimité. La personne sociale qu'il est à l'extérieur n'est pas la même en couple, et avoir quelqu'un qui va justement pouvoir nourrir cette partie plus sensible qu'il cache avec du sarcasme va être très important pour lui. Il va aussi apprécier tout ce qui va être plutôt vanille, c'est-à-dire vanille à sexe, vous voyez ce genre de catégorie. C'est plutôt, en fait, mais vraiment qui va être travaillé, et on a réellement pensé ce moment pour le vivre à fond avec l'autre. Et enfin, la dame, il va probablement aimer ça. Alors, pour la femme balance, donc qui est-elle ? Vu que c'est une femme et qu'elle est née dans le signe masculin de la balance, elle va avoir une certaine froideur au niveau de ses émotions, qui fait qu'elle va avoir cette déconnexion, un peu comme la femme bélie, avec les autres femmes. Pourtant, elle va vraiment tout faire pour s'accommoder et réussir à se fondre dans le groupe. C'est ce qu'elle va faire pendant sa jeunesse. Toutefois, au bout d'un moment, elle va se rendre compte que laisser passer les autres, les désirs des autres, au lieu des siens, ne la rendra jamais heureuse. Il va falloir qu'elle apprenne à être indépendante et à vraiment dire ce qu'elle pense réellement, ce qu'elle ressent réellement. Elle a peut-être du mal à comprendre ce qu'elle ressent, et encore plus de mal à le dire, parce que, d'une certaine façon, dans ces petits schémas mentaux qu'elle se crée, alors si je dis ça, alors lui, il va penser ça, mais on devait rencontrer Bidule, mais chouette, il va peut-être le prendre mal, et si je ne m'habille pas comme ça, c'est tout le temps beaucoup de processus dans sa tête qu'elle mène. Mais si elle arrive à juste faire table rase ou alors à planir le tout pour qu'elle soit la seule décisionnaire de ses goûts, de ses préférences, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il y a un réel travail à faire dessus, et continuer à être en contact avec ses émotions, par la culture, l'art, entre autres, et peut-être même se laisser aller avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, qui vont justement lui permettre d'ouvrir son esprit, parce qu'elle a quand même un esprit ouvert, mais une certaine rigidité par moment. Donc, voilà, si elle trouve vraiment, elle trouve vraiment en elle la force d'accepter et d'assumer qui elle est, elle va pouvoir réellement faire un changement dans ce monde et dans son entourage. Alors, au niveau de sa sexualité, la femme balance va aimer tout ce qui va être lecture érotique, donc il s'agit quand même d'un signe d'air, donc tout ce qui sera, au niveau de la communication, sera important et non négligeable. Ensuite, il y a les préliminaires, prendre le temps de réellement faire en sorte que l'autre soit bien, et surtout, le plaisir de l'autre sera tout aussi important que le sien. Donc, de longs massages, explorer le corps en entier, le comprendre, le connaître, et vraiment être connecté à l'autre. Il y a aussi le corps, le corps en lui-même, c'est aussi valable pour l'homme balance, vraiment être attirant, pour le coup. C'est plaisir des yeux. Plaisir des yeux, donc... Voilà, c'est la beauté intérieure, oui. Toutefois, voilà. Et en dernier lieu, j'ai choisi, grâce au livre Sexology, Sexology, The Astrology of Sex and the Sexies, je le mettrai dans la description, si je n'oublie pas. Non, je ne l'oublierai pas. Donc, en dernier, les plans à trois, donc, par exemple, la femme balance, son amant, et quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est un homme. Donc, un plan à trois, homme, femme, homme. Donc, c'est plutôt ce qui va lui plaire, et aussi ce côté à titiller la potentielle bisexualité ou non de son amant. C'est ce qui peut lui plaire, et il y a un petit challenge derrière ça. Alors, quels sont les trois signes que je choisis qui sont, selon moi, selon moi, les plus compatibles avec la balance, l'énergie de la balance ? Alors, en top 3, j'ai choisi le Capricorne, qui est lui aussi un signe cardinal. Je pense que les deux ont beaucoup d'ambition, et souhaitent absolument s'élever, et ne pas forcément, soit juste réitérer la carrière de leurs parents, ou alors, peut-être être dans une situation précaire, comme ils l'ont été dans leur enfance. Je pense réellement qu'ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes, et de prouver aux autres personnes de leur famille, de leur entourage, qu'ils ont réussi, et ça va passer alors par des études, créer son entreprise, et gravir les échelons de leur entreprise. Et ceci va non seulement les sécuriser, et leur permettre, après, de profiter de la vie d'une certaine façon, c'est-à-dire ne pas juste compter toutes les factures, ou alors s'arracher les cheveux, parce qu'on ne pourra pas aller en vacances, tout ça. Vraiment, les Capricornes veulent se sécuriser à fond, il s'agit d'un signe de terre, donc il faut qu'ils puissent préserver leurs ressources, et les balances, en fait, ne veulent pas de ce stress quotidien qui fait que, bon déjà, on vit plus vite, on n'aime pas vraiment notre existence, et voilà, à quoi sert de vivre une vie comme ça, faite juste de peine et de souffrance ? Je pense qu'ils vont pouvoir se rejoindre là-dessus. Toutefois, ce n'est pas mon top 1, le Capricorne, parce qu'il va peut-être manquer quelque chose qui sera plutôt présent, dans le top 2, et j'ai choisi le signe du poisson. Alors, là, il n'y a pas vraiment d'aspect difficile, pour le coup, entre la balance et le poisson, Vénus, la planète maîtresse, à nouveau, je le répète, de la balance, et Vénus est exaltée dans le signe du poisson. Exaltée, je vous le dis, en fait, c'est-à-dire que la planète, en question, dans un signe qui n'est pas son domicile, va avoir, en fait, comme des pouvoirs décuplés. C'est comme ça que je le comprends. Certaines personnes, dans l'astrologie, ne pensent pas que le placement exalté soit supérieur au domicile, mais pour moi, si c'est exalté, ça veut dire que c'est meilleur. Donc, voilà, tu joues à domicile ou tu joues chez l'adversaire. Bon, à domicile, c'est cool, et chez l'adversaire, tu peux faire plus de points. C'est comme ça que je le vois. Alors, le signe du poisson, je pense que les deux vont pouvoir se compléter et se nourrir émotionnellement. C'est peut-être ce qui va manquer à la relation précédente dont je parlais, avec le capricorne. Il va y avoir une évolution au niveau de la sensibilité, la balance va vraiment jusqu'à ce qu'elle soit mature et qu'elle comprenne vraiment sa valeur. Tout donner à l'autre ou alors vraiment, tout faire pour correspondre à la description de l'homme idéal, de la femme idéale, de son partenaire. Ce qui est assez dangereux et quand même, ça ne montre pas qu'il y a une certaine sérénité dans la balance. Donc, c'est pour ça qu'elle cherche l'équilibre. Et le poisson va réussir à rassurer, à vraiment cajoler la balance. Et le poisson aussi va avoir cette capacité à faire preuve d'un don de soi total à l'autre qui peut des fois peut-être être un peu trop pour la balance. D'une certaine façon, le poisson va aussi avoir besoin de s'être réciproque au niveau d'être rassuré, de ressentir la présence de l'autre. Et la balance va osciller entre je veux être avec l'autre, mais il faut que j'avance sur mes projets parce que j'ai plein d'idées. Il faut que je les mette en place ou alors qu'il faut que je fasse quelque chose en fait. Et à l'extérieur avec d'autres personnes alors que peut-être le poisson va avoir besoin de cette connexion, de cette fusion totale jusqu'à créer carrément un monde imaginaire entre le poisson et l'autre. Et par moments, juste vouloir partir s'exiler tout seul. Donc il y a peut-être aussi ce côté un peu trop évasif qu'a le poisson qui va un peu déplaire à la balance parce qu'elle va peut-être avoir juste enfin avoir ce sentiment de donner au niveau matériel et de la structure au niveau du poisson. Et lui, il lui retourne en bien avec ce côté plus maternant, plus près du cœur. Mais il va manquer alors ce côté carriériste et opportuniste à améliorer sa vie du Capricorne. alors c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que mon top 1 pour la balance est pour moi le Sagittaire. C'était très compliqué de choisir mais je choisis le Sagittaire parce que je pense réellement que les deux peuvent non seulement avoir de grands idéaux vouloir améliorer la société et le monde en fait avec non seulement leurs idées leurs capacités et leurs façons de communiquer là où ça va être peut-être un peu plus brut chez le Sagittaire parce que c'est un signe de feu et il est très très spontané la balance va réfléchir à deux fois mais ce côté un peu directif du Sagittaire bon voilà je le dis et ça passe ça passe ça passe ou ça casse et bien la balance va apprécier ça pour justement tester un peu l'auditoire et est-ce que ça passe est-ce que ça passe pas la balance n'aura pas à le faire mais pour avoir les répercussions les deux vont pouvoir aussi beaucoup échanger Sagittaire pourra inventer un peu ses voyages ses expériences la balance pourra écouter et s'inspirer pour alors écrire un livre écrire je ne sais quoi faire des vidéos YouTube bref vraiment créer de nouvelles choses l'un et l'autre vont réussir à se nourrir à ce niveau là et Sagittaire va quand même vu qu'il a des principes et certaines visions de la vie il va quand même faire les choses plus ou moins dans l'ordre ou alors réussir à retomber sur ses pattes là où peut-être le pofasson va être un peu trop détaché de la réalité et là où le Capricorne va être un peu trop rigide sur les bords et ne va pas forcément aimer les moments sociaux avec plusieurs personnes alors que je pense que la fête sera possible avec le Sagittaire la construction sera possible avec le Sagittaire et la compatibilité sexuelle sera possible avec le Sagittaire vu qu'il y aura aussi beaucoup d'ouverture d'esprit et de de fantaisie très bien et bien je vous remercie d'avoir écouté jusque là et bien vous pouvez toujours je vous remercie encore une fois d'être présent jusqu'ici merci à tous ceux qui mettent des likes aux vidéos si vous avez des propositions de vidéos dites-les en commentaire je les ferai très probablement on m'a conseillé un livre il y a trois semaines un mois j'attends la fin de l'année je pense que ce sera la dernière vidéo que je ferai et tous ceux qui regardent qui découvrent j'apprécie et bien si vous voulez commenter ou si vous avez peut-être des expériences à nous partager avec les balances le Sagittaire le Capricorne ou le Poisson je suis tout oui nous sommes tout oui nous vous écoutons nous vous regardons je vous dis bonsoir bon appétit à plus tard allez-vous faire un peu